Il fait chaud à l'extérieur, sur la scène du Conservatoire de Paris aussi. L'ambiance est tendue, survoltée. Le jury a choisi ce 10 juillet 1956 de ne pas attribuer le premier prix à ce jeune élève débutant qui s'appelle Jean-Paul Belmondo et que ses amis portent en héros face au photographe Jacques Garofalo. Michel Baume, Dominique Rosan et Victor Garivier, les camarades du Conservatoire, ont-ils voulu réparer ce qui ressemble à une injustice ou bien ont-ils compris que Jean-Paul, le turbulent de la classe, avait quelque chose de plus ? Lorsque la sentence tombe, ils avancent sur scène, laissant le rideau derrière eux le sourire aux lèvres. Jean-Paul Belmondo est tissé en vedette par ses trois complices après avoir interprété Amour et Piano de Fedot, devant le jury présidé par Marcel Achard, qui ne veut rien entendre. Vous vous êtes trompé d'orientation, entend-on dans la salle ? Jean-Paul est persuadé du contraire, le destin lui donnera raison.